À un an de l'élection présidentielle, l'opposition ivoirienne pose plusieurs revendications, parmi lesquelles la limitation de la période de la révision de la liste électorale au moyen de juillet 2025. À ces revendications, la Commission électorale indépendante, en présence des représentants des partis politiques et de la société civile, s'est dit prête à répondre favorablement, mais sous certaines conditions. Il faut faire une application intelligente de la loi. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut faire une révision de la liste électorale annuellement que nous allons le faire pour avoir deux ou trois personnes quand les gens ne sont pas intéressés. Nous, on avait décidé de faire la révision de la liste électorale en mai, juin. Les partis politiques nous ont dit que nous ne sommes pas prêts. Il y en a même encore qui nous demandent trois mois. Voilà. Ceux qui veulent les trois mois, on peut même aller au-delà des trois mois. Si bien entendu, au moment de la révision, on sent un certain embouement. Une décision qui ne satisfait toujours pas l'opposition en ligne de mire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Le président de la République l'a perçu pour que, dans son décret, il précise que la révision dont il est question là, de l'espèce, est pour l'année 2024. Cela veut dire qu'il y a une révision de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une demande du PDCA. Et le PDCA ne se couche pas pour réclamer, pour pleurnicher, pour demander une révision. Le PDCA dit « Voici la loi ». Le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, compte pour le moment s'aligner sur la décision de la commission électorale indépendante dans le processus de révision de la liste électorale. La CEI nous rétoque qu'elle a la possibilité d'enregistrer tout ce qui peut se présenter à leur guichet. Et que donc, ce sont les citoyens qui ne se déplacent pas. Et comme nous, en tant que parti politique, avons intérêt à ce que les électeurs, les populations viennent s'inscrire sur la liste électorale pour être des électeurs, commençons d'abord par mobiliser nos populations. Les Ivoiriens sur le territoire national et ceux de la diaspora devront se rendre dans les centres d'enrôlement du 19 octobre au 10 novembre prochain pour la révision de la liste électorale. Au titre de cette révision, plusieurs mesures ont été prises par la CEI, dont la création de 12 089 lieux de recensement. La limite d'âge est repoussée au 1er mars 2025 pour l'enrôlement des nouveaux majeurs. Des machines sont configurées pour accueillir journalement 50 requérants, soit une capacité maximum d'absorption de 13 905 800 requérants sur les 23 jours de l'opération. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada